Merci de nous retrouver sur Equinorce Télévision, le plateau du 10-12 Le Zenit. Nous sommes le mercredi 24 juillet 2019 avec la mort consacrée des droits de l'homme au Cameroun, la dignité humaine, les actes inhumains et dégradants. Cette photo humiliante du vice-président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, M. Mota, qui fait le tour des réseaux sociaux, mais également la une des journaux ce matin. On peut penser à des photos humiliantes par le passé, comme celle de Patrice Lumumba ou encore celle de Laurent Gbagbo, souvenez-vous, après la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Des images qui montrent bien que le Cameroun a touché le fond. On a vraiment touché le fond, un responsable politique d'un parti politique au Cameroun, qui est ainsi traité de manière inhumaine, une manière de l'humilier. On va dire que dans cette circonstance, dans cette condition-là, le journalisme doit finalement se placer aux côtés des opprimés, puisque avec une telle société injuste, on se pose bien des questions sur la marche de ce pays-là, puisque les dominants ont décidé, ont pris l'option de tous nous écraser. Madame, Monsieur, dans cette émission ce matin, nous nous attèlerons à évoquer ces sujets-là et d'autres. Et nous reviendrons évidemment sur des choses que vous pensez tout bas et que nous disons ici tout haut sur ce plateau. Alors, vous êtes là, Donald Brice Camgan, bonjour et bienvenue. Bonjour à nos téléspectateurs. Je voudrais ouvrir ce matin avec ces propos du milliardaire soudano-britannique, Mohamed Ibrahim. Il confie à nos confrères de Jeune Afrique, édition de cette semaine en kiosque, mais aussi trop de chefs d'État africains se croient irremplaçables et veulent rester éternellement au pouvoir au mépris des lois et des institutions. C'est une invite à la réflexion sur la longévité au pouvoir en Afrique. Et bien sûr, on est d'ailleurs Mohamed Ibrahim, avec évidemment sa fondation Mohamed Ibrahim, qui dessine des prix sur la démocratie, la bonne gouvernance régulièrement. Lorsqu'il dit cela, il pense à ces chefs d'État africains qui ont passé trois voire quatre décennies au pouvoir. Actuellement en Afrique, nous avons le Cameroun qui est dans cette situation, nous avons le Tchad dans cette situation, nous avons la Guinée équatoriale, tous des pays, et le Congo-Brazzaville, tous des pays de l'Afrique centrale. On doit évidemment se poser des questions sur notre sous-région. Est-ce que nous sommes un pays, est-ce que nous sommes une sous-région réfractaire à l'alternance au pouvoir, comme on le voit dans d'autres sous-régions d'Afrique, comme en Afrique de l'Ouest, où on peut bien voir que les présidents là-bas sont régulièrement changés. Et lorsqu'il dit que les chefs d'État africains, beaucoup d'entre eux, pensent être irresponsables, on ne peut qu'accaisser de tels propos. Malheureusement, ce qu'il dit, c'est vrai, on a le sentiment d'ailleurs que de nombreux chefs d'État africains croient qu'ils sont irremplaçables. Et d'ailleurs, il faut aller plus loin. Non seulement, ils croient être irremplaçables, mais ils croient qu'il n'y a personne qui puisse avoir les mêmes capacités qu'eux de pouvoir gérer ces pays-là. D'ailleurs, il y a une musique qui est entendue autour de ces chefs d'État-là, de leurs lieutenants qui parfois nourrissent ce type de discours. Alors, M. Kamgan, qu'on va retrouver à 10h40 dans le cadre de votre chronique, ce sera votre colère ce matin. Également sur le plateau de ce Zélite 10-12, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Poupoussi et bonjour aux téléspectateurs. C'est triste ce que vivent les Camerounais dans les prisons au Cameroun et j'aimerais reprendre ce qu'a souligné ou a revelé Sissikou Ayouk-Tabé concernant sa détention au CED. Je cite, le CED, c'est le pire endroit sur Terre « C'était l'expérience la plus inhumaine que j'ai vécue de ma vie et je ne souhaiterais pas un pareil sort, même à mon pire édémie. » Alors, ce qui est intéressant dans cette interview qu'il accorde au journal Mutation, c'était hier, c'est qu'il s'exprime sur un canal qu'on peut authentifier. Jusqu'ici, on a eu des lettres, on a eu des bribes de sa pensée, mais on ne pouvait pas vraiment authentifier cela. Hier, avec cette interview accordée à nos confrères de mutation, il dit des choses intéressantes, surtout sur ce que vous dites sur ces traitements inhumains dégradants. Je rappelle que le Cameroun a signé des conventions, des traités contre la torture et que nous continuons à subir cette torture-là au quotidien. Il dit clairement que ces testicules, c'est une partie intime de l'homme, ces testicules, ont été pressées. Vous savez ce que représentent les testicules pour un homme. Vous savez comment ça fait mal quand vous avez des petits... Vous voyez, parfois, souvent, lorsqu'on joue au match de football et que le ballon tape cette partie du corps-là, vous voyez les joueurs s'écrier, pleurer de douleur. Se coucher. Se coucher et crier de douleur. Et lui, il vous dit qu'on a pressé ces testicules. Alors là, c'est très grave. Ça nous rappelle ce que Longuei-Longuei avait évidemment rapporté sur notre chaîne de télévision, qu'il avait pissé du sang. Donc vous voyez que ces questions de torture, lorsqu'on parle de ces questions-là au Cameroun, et lorsque c'est Amnesty qui en parle, lorsque c'est Human White Watch qui en parle, parfois le gouvernement joue à l'autiste, le gouvernement ferme les yeux. Et pourtant, il y a des cas comme cela qui sont révélés et qui, parfois, ne sont pas pris en compte, malheureusement. ne sont pas pris en compte, malheureusement. Et nous sommes désolés pour cela, que les Camerounais ne croient pas que ce soit possible jusqu'à ce qu'eux-mêmes, ils vivent cette situation. Alors, Orbe Nguyen également sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Foposinebou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je m'interroge toujours sur la non-sortie ou le refus de sortie, ou le refus de communication du ministre qui est en charge de la justice-garde des Sceaux, ou alors de procureurs généraux après la cour d'appel de centre. Une situation, je pense que c'est eux, au premier chef, qui doivent répondre de ce qui s'est passé à la prison centrale de Yaoundé. Ce n'est pas le communiqué du porte-parole du gouvernement. D'accord. Alors, Orbe Nguyen, il faut dire que Essingan, le journal ce matin, a titré sur le ministre d'État Laurent Esso et a écrit clairement le visage de l'horreur. Alors, c'est une fait polémique puisque le ministre Momo, qui est ministre délégué, a réagi sur sa part de Facebook et clairement dit que ce qui s'est passé à Gombenghi n'est nullement de la responsabilité du ministère de la justice et que c'est le tribunal militaire qui ne relève pas de ce ministère-là qui est la cause et que ce tribunal militaire n'a pas de prison. Donc, elle est obligée d'utiliser la prison de Gombenghi, justement. Et je pense que cette sortie-là fera date parce que désormais, on va s'interroger quelle est véritablement la responsabilité entre le ministère de la justice et le tribunal militaire qui relève du ministère de la défense qui lui-même est délégué à la présidente de la République. Donc, il y a cette sortie du ministre Momo qui est importante. Ce n'est pas vrai ce qu'il dit et c'est encore bien que ce soit le ministère Laurent Nesso qui soit là maintenant. Pourquoi eux, ils ont transformé le CED en prison ? D'accord. Pourquoi donc arrêter les gens pour des manifestations publiques et les amener au GSO ? C'est-à-dire où le ministre Momo nous dit donc... Le ministre dit que le tribunal militaire n'a pas de prison. Mais c'est lui le ministre de la justice qui a fait proposition de transformer le CED en tribunal en prison comme les autres prisons. Oui. Pourquoi n'avoir pas... Mais est-ce que les capacités du CED peuvent accueillir tous ces centaines de milliers qui sont actuellement... Ça rajoute également que le ministre Momo et son supérieur hiérarchique doivent donc instruire au procureur qu'on ne doit pas envoyer les gens en prison de porte. Comment ? C'est-à-dire que j'ai pris 100 000 francs chez vous. Mais tous les procureurs de la République, c'est la chancellerie qui les... Non, lui, il parle du commissaire du gouvernement. Non. C'est le procureur dont il est le patron. Ils envoient les gens en prison comment ? Bon, bon, il faut bien comprendre le sens de sa sortie. Je comprends, mais j'ajoute. Je dis que s'il y a autant de prisonniers à Kondengi, c'est parce que beaucoup d'entre eux viennent du tribunal militaire. Il veut dire que c'est quand même intéressant Je comprends, mais lui-même, c'est que ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ceux qui sont de Kosovo viennent du tribunal militaire. Non, c'est clairement une fuite en avant. Une fuite en avant pour une raison simple. C'est que si vous soustrairez des prisons camerounaises au-delà de la prison centrale et si vous soustrairez des prisons camerounaises, l'ensemble de ceux qui sont jugés dans le cadre des infractions militaires, insurrections, rébellions et autres, bref, ceux qui sont sous le coup de la loi de 2014, de 2014, si on s'en tient à ce raisonnement du ministre délégué, on peut penser que si on soustraise cela, les prisons seront déconjectionnées et que les chiffres seront raisonnables. C'est tout simplement un peu ça. Alors que depuis 90, on parle de la surveillance pour la surveillance de la surveillance. Donc, ce sont les prisonniers anglophones qui se sont rébellés. Voilà l'en attaque. Et il estime que, j'imagine qu'il estime que ces preuves anglophones, si ça avait été mis dans leur prison à eux, des gens militaires, il n'aurait pas fait du cas. Non, il est vu le débat de fond, c'est la subpopulation carcérale. Ça n'a rien à voir avec eux. Quand il était avocat ici à Douala, il a parlé de la subpopulation carcérale. on aura l'occasion d'en parler. C'est clair, on aura l'occasion d'en parler, mais il ne trouve quand même que dire que Laurent Hussaud est le visage de l'horreur. Comme l'a dit Essigna ce matin, c'est un peu trop dur. Moi, je trouve ça un peu trop dur quand même. On va évidemment lancer l'émission de ce matin, Madame, Messieurs, avec la première articulation, c'est l'histoire du jour. Voici Dominique Audré au Yenguelec. Bonjour et bienvenue. Bonjour Éric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Laure et de Raymond. Les deux se connaissent depuis la classe de seconde. Ils sont à six ans de relation aujourd'hui. ils n'ont pas d'enfant, juste leur amour. Laure a 24 ans et Raymond a 28 ans. Tout au long de leur relation, il n'y a jamais eu de problème. Les deux se sont accordés sur le fait que lorsque Laure aurait la licence, il serait prêt à se marier. Et aujourd'hui, Laure a sa licence. Les parents du jeune garçon de Raymond l'ont accepté puisqu'elle va là-bas. Il a présenté la fille à sa famille et sa famille l'a accepté. Laure s'est rapproché de sa famille à elle qui n'est pas d'accord avec le mariage parce que Raymond et Laure sont de la même tribu mais ne sont pas du même village. Ça, c'est le premier obstacle. Le second obstacle, c'est que sa famille lui a dit qu'ils sont allés chercher et un marabout leur a dit que Raymond était compliqué mystiquement. Ça, c'est le terme qu'elle employait. Compliqué mystiquement et que s'ils se mariaient, elle mourait après le mariage. Aujourd'hui, Laure nous pose deux questions. Comment discerner le vrai du faux chez un marabout et encore, est-ce qu'on peut aller consulter un marabout lorsqu'on n'a pas encore rencontré quelqu'un puisqu'il s'agit de ses parents qui n'ont jamais vu le garçon mais ils sont allés consulter et on leur a dit que le garçon était compliqué mystiquement. Alors, pourquoi j'ai ri pour vous poser la question? Parce que, en réalité, alors, Laure qui se plaint dans l'histoire de ce matin devrait, à mon sens, remercier ses parents qui sont des parents, on va le dire, qui sont prévoyants et qui ont dû faire ce qu'on appelle chez nous l'art divinatoire en Afrique, c'est le gambe, je ne sais pas, c'est sur le contrôle de Boa Obengane, c'est important de le dire et c'est important aussi de signaler à ceux qui nous regardent, ses parents sont soucieux de sa vie, on a vu des femmes s'entêtées, aller dans les mariages, passer outre les indications de l'art divinatoire et aujourd'hui sont en train de subir le martyr. Alors, je rappelle que l'art divinatoire, forcément, vous pouvez passer outre ce qui a été dit, vous pouvez décider de ne pas suivre cela, ça me rappelle quelqu'un, ça me rappelle quelqu'un, il y en a qui passent, qui passent outre ces indications, je raconte l'histoire d'un ami qui justement, avant de se marier, a dû faire recours, a fait recours à l'art divinatoire au Gambi, et on lui a dit là-bas que la femme qu'il devait épouser, il devait, comment dire ça, qu'il devait faire attention parce que cette femme-là ne le rendrait pas heureux. voilà, en grosso modo, voilà ce que on avait dit. Alors, lui, il s'est entêté à épouser cette femme, cette femme, et quelques années après, il s'est, on lui a discuté un tout petit peu, il me dit, aujourd'hui, ce que je subis, j'avais déjà, moi, j'étais déjà prévenu de ce fait. En fait, c'est que sa femme a mis beaucoup de temps pour accoucher. Donc, elle ne concevait pas, ils ont déjà passé 5 à 6 ans avant qu'elle ne conçoive, il l'a, il l'a trimballé partout, dans les hôpitaux, examen sur examen, traitement sur traitement, tout ça, sa femme ne concevait pas. Alors que c'est un monsieur qui est plein d'audace, c'est un multimillionnaire et tout ça, vous savez, vous sentez qu'elle est, qu'elle est parfois la frustration d'un homme quand il a réussi financièrement sur le plan professionnel et qu'à la maison, il n'a pas la chance d'avoir un enfant. La sa continuité, oui. Du coup, du coup, il était très frustré. Il m'a dit un jour, Eric, ce que j'ai subi, j'ai choisi de subir. On me l'avait dit et j'ai choisi en âme et conscience d'y aller. Donc, c'est ce qu'il a dit. Donc, c'est pour dire que c'est des choses qu'on peut vous dire mais vous êtes libre après de d'y aller ou pas. Alors, je commence par vous, Bégane, d'abord sur les questions, les préoccupations de l'ordre qui demande est-ce que c'est possible de prédire sans avoir vu quelqu'un d'abord là-dessus. absolument. Bon, absolument. Et encore ici que c'est sa famille qui s'est engagée. Et j'ajoute que justement, il faut consulter le Ngambi ou tout autre la vie nettoile avant de vous engager dans un quelconque mariage. Surtout, le mariage, c'est vous qui avez l'habitude de dire c'est pour la vie. Un moment. comment savoir que cet homme c'est le mien ? Vous pensez que votre réflexion seule, votre coeur seule, vous rencontrez Josué dans la rue vous dit que maman, si je n'ai l'épouse pas, je vais me le dire. Non, il faut consulter. Nous, on consultait. Et mieux vaut même que le mariage ou alors les liens d'amitié se brisent à ce moment-là que ça se brise au sein du couple lorsque vous serez marié. C'est bien. Donc là, ses parents la protègent. Oui, c'est la théorie de la curiosité à la faveline. Tout à fait. Oui. Non mais après, après, les gens ont différentes manières de savoir quel est le bon. Il y a des prières, j'entends parfois des personnes faire des nouvelles de prières pour savoir si la personne qu'on a en face est la bonne personne. il y en a qui se fient juste au sentiment à l'instant T ou bien au comportement ou aux affinités, aux atomes crochus comme on dit parfois. Moi, je ne peux expliquer que ce que je sais, mais je cherche aussi. Non, non, j'imagine la prière ne donne pas le mariage. La prière ne peut pas enlever le karma que quelqu'un traîne de sa famille. Vos parents, il y a par exemple des morts subites que je prends un cas que je rencontre presque tout le temps. Quand un papa, il a eu beaucoup de morts accidentelles dans sa famille, ils n'ont pas fait le riz de Mbak. Et il va trimballer ça, sa progéniture aussi. Si on ne rompt pas ça, ce sera compliqué pour eux. Parce que quand vous entendez par exemple qu'un enfant a poignardé son camarade au lycée de Daido, vous allez dire le tramor les enfants d'aujourd'hui, mais si vous allez plus loin, vous allez voir que ces enfants la traînent, ce qu'on appelle le komombak. Donc, il y a des morts subites. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées et qui traînent dans leur gène. Donc, c'est ça qu'on vérifie. Donc, vous voulez vous rendre en relation avec quelqu'un, surtout des relations de mariage. De mariage. J'ai dit, il faut consulter. Et ici, ma fille, vos parents vous protègent. Et c'est bien d'avoir consulté. Maintenant, il reste donc à savoir parce que dans la spiritualité africaine, puisque c'est nous qui connaissons Dieu, Dieu n'est pas l'église, nous pouvons donc remodeler ces choses-là. Par exemple, les noms comme les Sikati, comme les Niem, comme les Gwedi, comme les Sikati, comment ces noms sont-ils arrivés dans nos familles? Justement, il y avait donc des situations où le Nkambi disait, comme vous avez dit tout à l'heure, quelque chose, il vous dit, votre mariage risque n'est pas parce que vous allez perdre des enfants. À ce moment, on va donc aller en profondeur. On dit que comment vont-ils perdre des enfants? Et est-ce qu'il y a des risques qu'on peut faire pour éviter ça? C'est d'où le nom de Kwedi, de Gwedi, de Niem, de Tonier, de Sikati, de tout. Et là, on dit, combien on a vu ce qui pourrait empêcher à nos deux enfants d'être heureux? Oui. On rompe ça et comme tout le monde va mourir, on sait que tout le monde meurt. Et nous allons donc vaincre la mort. Ça veut dire qu'ils vont donner les enfants, les enfants vont grandir et pour défier la mort, on va leur donner le nom de Niem ou de Kwedi ou tout ce que vous voulez. Donc voilà comment nous on organisait. Donc c'est toujours bon de consulter. Mais surtout pas d'éviter des prêtres, des pasteurs. Ils ne se connaissent pas. Oui. Mais maintenant, comment distinguer le bon du mauvais? Mais c'est dans l'art divinatoire. Non, on veut dire que celui qui vous consulte. Ah oui, là aussi, c'est un problème. C'est un problème sérieux parce que la société est tellement dédité qu'on ne peut pas savoir qui fait le bon gambit, qui fait le mauvais. Mais je conseille à la fille de s'approcher de ses parents. C'est sûr, quand les parents le font, ils vont lui expliquer. Et ça veut dire que ses parents savent qui sont les vrais. Bon, en règle générale, parfois, on consulte 2, 3, 4, 5 personnes. Oui, oui, tout à fait. Avant de s'arrêter, c'est pas une seule personne qui le consulte. Alors, bon, mais quand même, est-ce que cet argument qui est pris n'est pas un, enfin, ce prétexte, parce que je vois là qu'il y a l'une des raisons de la tribu et du village. D'abord, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi entre une tribu et un village? Moi-même, j'ai mal à... Parce qu'on a la même tribu et le même village. C'est comme pour dire, les deux sont banènes, mais l'autre est de Njiki et l'autre est de Nituku, par exemple. Ah, non. Justement, le problème qui arrive souvent, c'est quoi? C'est qu'il y a des familles... Ça vous touche particulièrement. Il y a des familles belliqueuses. Parce que ça aussi, il faut, quand on va dans la... De tout temps. Oui, je vais dire, avant même d'arriver au Ngambi, lorsque votre fille vous présente un amant, vous savez, il vient d'où? Il est où? Est-ce que... Vous aussi, la famille du garçon aussi demande... Enquête. Voilà, il enquête, il dit, cette fille-là, est-ce que sa maman est restée en couple? Est-ce que sa maman est divorcée? Est-ce que sa maman a procréé? Bon, voilà des choses. Mais s'il arrive, donc, ils ont des intériorités qui se rapprochent de la violence, on commence à s'émerfier. Voilà. S'ils ont des intériorités qui se rapprochent de la sorcellerie, on peut se méfier. C'est pour ça qu'on dit, non, les gens de ces villages, voilà, parce qu'il y en a aussi qui ont commis des incestes, qui ont été dans l'histoire, punis, et peut-être même bannis du village. Bon, ça reste... Mis en quarantaine. Mis en quarantaine, voilà. tout ça revient. Parce que vos ancêtres ont commis certaines fautes, on les a punies à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, cent ans après, est-ce que ça revient? Il faudrait bien qu'on s'interroge, qu'on voie que notre fille qui va là-bas sera en sécurité. Ou alors, notre garçon, notre fils qui a décidé de prendre une fille, un tel village, il sera tout à l'heure. Alors, Donald Brice, je vous sais, très cartésien, vous allez dire que cette histoire-là, vraiment, c'est du n'importe quoi, j'imagine. Mais, je dois également vous signifier, vous dire que, même dans la vie moderne, je vois des gens qui prennent des stratagèmes pour ne pas conclure un mariage. Je connais un bonhomme qui a rencontré une femme et au moment de conclure cette union-là, il a dit non, nous ne sommes pas du même, du même, enfin, il parlait de l'État en Florez, il disait que vous êtes AS, monsieur AS, donc il y a risque que vous et moi on se mette ensemble. Il y en a même, j'ai même eu un cas du mois dernier qui a posé au problème de la religion alors qu'ils étaient en amitié pendant au moins 5 ans. Au moment où la fille lui dit que non, tu sais que moi je suis musulman, si tu veux, tu vas t'islamiser. Alors que, bon. Voilà. Donc, on voit bien que même dans la vie moderne, il y a des prétextes qui sont pris pour ne pas conclure une union. Bon, d'abord, monsieur Foucault, je vous invite à retirer ou alors à mettre un bémol sur l'expérience que vous avez raconté en début d'émission. Pourquoi? Parce que vous êtes un leader d'opinion et on peut prendre votre expérience comme étant la véritable soupe. Ça veut dire? Puisque vous n'avez pas mené une enquête scientifique qui permet d'établir que la divinatoire est absolument une vérité, ceux qui vous écoutent peuvent penser que les projections de la divinatoire sont absolument vraies et peuvent donc rater les mariages parce que la divinatoire prédit une suite ou un futur malheureux ou défavorable. Je vous invite en l'absence d'une enquête scientifique à dire que c'est l'expérience de mon ami. Je ne sais pas si ça peut marcher avec d'autres cas. Première chose. Deuxième chose. La science n'est que l'expression de ce qui a été vérifié. La science n'a pas tout vu. Non mais les sons de l'essent 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 sont très proches. Je ne veux pas en dire plus. Je lui ai bien très proches qui se sont refaits à la divinatoire avant de contracter un mariage. Je lui ai bien très proche. Et la divinatoire a béni le mariage. A dit ça va marcher. En bref ce sera un excellent couple. Et l'union n'a pas fait deux ans. Elle s'est effrêtée. C'est une expérience vécue. Elle est là je peux. C'est parce que je vis de citer de qui il s'agit. Les expériences sont variées. Et parfois sont des bonnes aventures parfois sont des mésaventures. Première chose. Deuxième chose comment vérifier l'authenticité d'Ungambi pour reprendre votre expérience pour votre expression. Dans un environnement où il y a beaucoup de charlatan qui parle des choses qu'il ne maîtrise pas. Dans un environnement où la floraison de l'escroquerie il y a une économie autour de l'escroquerie. Quelqu'un se lève vous dit que non. La femme que vous avez pris là elle sera l'objet de votre cauchemar. C'est elle qui va vous tuer c'est elle qui va vous empoisonner c'est un tas de choses. Voilà la première la première barrière. Deuxième chose à l'absence d'un des éléments qui permettent de confirmer que ce que les parents l'indivinatoire prédit n'est pas toujours vrai. Il faut également souligner un autre élément important. Il y a les parents extrêmement possessifs qui sont capables de vous construire une histoire une prédiction d'un supposé adivinatoire auquel ils auraient fait référence juste parce qu'ils ne veulent pas de mariage. Il y a des histoires comme ça où le père ou la mère vous dit le marabon m'a dit que ce mariage n'ira nulle part. vous faites tout ce que vous voulez et elle vous dit elle maintient les parents maintiennent que ça ne va mieux pas pour décourager l'enfant parce que soit elle si c'est la mère ou il ne veut pas de cette union pour les intérêts qui lui sont propres. J'ai toujours dit que les conseils des parents c'est important dans un projet d'union mais ne prenons pas, ne surestimons pas les conseils des parents. Ils sont des conseils c'est-à-dire des opinions qui peuvent être pris en compte ou non. Il y a des histoires où le parent ne trouve peut-être pas son intérêt dans un mariage. Je trouve que le garçon n'est pas assez riche n'est pas assez beau pourtant c'est pas avec le garçon que les parents vont vivre le parent le garçon vivra bien avec sa tendre-moitié s'adulcinée qu'il a choisi en fonction de ses préférences de son tempérament et d'un certain nombre de traités qui de son propre. D'accord. Je parle bien en consultation. Deuxième le deuxième parle de cette affaire. Le critère tribal c'est aussi un élément sur lequel certains parents continuent à s'accrocher. Vous dites que non cette fille elle n'est pas ça et qu'elle n'est pas ça sont impulsives. Non. Elle est égondeau, elle est étonne, les étonnes sont des personnes désormais. Non. Elle est bamileki, ce sont des gens qui font trop de sorcellerie, ils aiment trop la jambe, un tas de choses ou c'est impréable. Ça ce sont des chimères, des imaginations qui continuent d'être entretenues par un certain nombre de parents. Ça n'a absolument rien à voir avec la réalité. Les deux cas qui s'unissent s'unissent sur la base d'un certain nombre d'éléments qu'ils partagent et leur union dépend davantage de que d'autres choses. D'accord. Juste pour signifier que si vous m'avez écouté en tout début, j'ai bien précisé que l'art d'Ignaton Ngambi avait dit une chose et mon amie en question a fait le contraire. D'accord. C'est la chose. Voilà. Voilà. C'est ce que j'ai dit au départ. Et donc, on peut évidemment choisir de suivre ou ne pas suivre au final. On n'impose rien à personne. Alors, Karine Zondia, qu'est-ce que vous dites ? Ce que je remarque c'est que Laure n'y croit pas. Je remarque qu'elle ne croit pas. Je ne sais pas si elle a été éduquée dans ce sens-là. Parce que c'est quand même grave que vous n'avez jamais emmené votre fille quelque part. Vous n'avez jamais dit à votre fille qu'on peut aller voir son avenir quelque part. Vous n'avez jamais tenu la main de votre fille pour aller vous dire il faut qu'on voit si ton examen si vraiment et ainsi de suite. Mais un jour, parce qu'elle est venue elle vous a dit qu'elle veut se marier elle a un homme dans sa vie et vous dites vous allez aller regarder. Et quand vous partez regarder on vous dit que non il n'est pas le bon ou encore il va oui il est compliqué il est compliqué mystiquement il est voilà il est compliqué mystiquement le simple fait que ce garçon ait fait 6 ans avec cette fille s'il voulait faire d'elle n'importe quoi il dit bien n'importe quoi que ce soit une marchandise spirituelle n'importe quoi il l'aurait fait c'est 6 ans de relation c'est pas pareil non le sujet le sujet je ne refuse pas je ne refuse pas je ne refuse pas mais le fait de passer la nuit ou d'entretenir une relation sexuelle avec une personne vous soumet vous lit ça vous lit vous ne pouvez même plus vous marier mais ça ça vous lit seulement avec ça ils pouvaient lui faire n'importe quoi c'est une forme de communication donc par rapport seulement à cela vraiment les parents devraient aller regarder même si personne encore pour savoir si c'est vrai maintenant peut-être que la fille elle a grandi dans une résonance plutôt philosophique où on se soucie plus de soi de ses pensées de ses réflexions et ne pas penser à ce qui est métaphysique ou surnaturel raison pour laquelle elle n'y croit pas vous n'avez aucune preuve non je dis bien peut-être elle a une licence monsieur Poposi elle a une licence ça veut dire que je suis certain que cette jeune dame qui repousse le gambi africain avec autant de nausées consulte bien le roscop elle va dire qu'elle est bélier qu'elle est poisson et chaque matin elle se lève vous regardez ce que dit le roscop sur sa vie monsieur Poposi écoutez sa question est-ce que c'est possible de voir des choses sur quelqu'un même sans l'avoir vu ça veut dire qu'elle se base sur le fait de connaître la personne pour pouvoir savoir si cette personne est capable de faire x ou y chose moi je me base sur ça je ne dis pas que le gambi c'est faux ou c'est vrai moi je suis en train de dire qu'il me place à sa place je me mets à sa place on ne veut pas dire avec des éléments probants et scientifiques pour revenir aux termes très chers à monsieur Camigan que cette femme voilà parce qu'elle a une licence pour elle ces choses là ce n'est pas c'est un exemple parmi tant d'autres oui et je réitère en disant que on est dans une société où chaque personne a besoin de quelque chose on a tous besoin de quelque chose d'être rassuré par rapport à certaines choses à certains choix qu'on veut établir ou encore qu'on veut faire et par rapport à elle elle a eu 6 ans pour savoir si c'est le bon et pendant ces 6 ans elle a bien fini par décider que c'est lui que je veux et dans certaines situations parfois lorsque vous partez chercher on vous dit que ce ne sera pas le meilleur et que vous voyez qu'un enfant s'oppose vraiment laisser dans certaines familles lorsque un enfant vous dit que papa je n'y crois pas il est mieux qu'il aille ce but et revient et vous dit que papa tu avais raison parce que dans cette situation il sera impossible voire même impensable pour elle d'accepter que son prince charmant ne soit pas un charmanteau donc dans cette situation je préférerais que les parents laissent faire célèbrent même le mariage le moment venu quand ça va la brûler elle ne sera pas moins le enfant que ça il ne faut pas faire comme si c'est une affaire qui est liée aux personnes vous savez l'Afrique ne voit pas le monde de manière individuelle je peux vous dire que si 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 en Europe où vous tirez le cartésianisme dont vous je vous dis que si vous faites le même je vous dis que si si en Europe si en Europe justement il n'hésitez pas à laisser à me bourber par ses même les européens sont les cartes mais aujourd'hui ils font beaucoup plus ils font les lectures des cartes c'est pour dire que non c'est pour répondre si c'est bien que vous connaissez ils font ça mais il faut y croire pour accepter c'est vraiment ça si la maman si la maman de Hitler la maman de Hitler avait consulté le Gambi avant d'aller voir le père de Hitler on lui aurait dit que non vous allez accoucher d'enfants qui ferait des génocides et ça nous aurait évité toutes ces deuxièmes mondiales toutes ces morts que nous avons eues je prends un exemple pour rester dans votre exemple vous pensez que la maman de Hitler n'aurait jamais voulu que son fils fasse ce qu'il a fait et vous vous placez aussi à leur place ce sont des allemands c'est pas n'importe qui on est en train de parler d'une chose mais c'est possible si vous voulez voir ce qui va sortir du vent de quelqu'un je prends l'exemple pour dire que ça peut être ce cas comme pour d'autres pour dire que l'idée d'une gamme de l'enforcement liée à vous personnellement c'est lié à la société entière ce que votre union va apporter à l'ensemble de la communauté qui est regardée c'est pas forcément votre propre bonheur à vous qui est visible au final monsieur Poposi pour consulter il faut y croire moi je suis attachée à ça il faut y croire il faut croire en ce que le gambi va dire mais si lorsque le gambi vous dit quelque chose vous devez aller sur un deuxième gambi sur un troisième gambi sur un cinquième gambi pour le prouver c'est ça qui devient un problème d'accord non madame même sur le plan scientifique vous avez dû à consulter combien de gynécologues vous que parlez de science on est là dans un cadre spirituel non mais j'ai dit mais non scientifique on ne discute pas la parole de dieu pourquoi est-ce qu'on doit discuter celle du gambi on ne discute pas le gambi et dis donc pour savoir qui est le bon et la procédure voudrait que pour savoir qui est le bon parce que la société est comme elle est on peut donc croire deux ou trois il y a combien de médecins il n'y a pas d'erreur médicale dans votre science d'accord on va constater qu'on peut prouver si vous n'avez pas c'est une science bon donc tant que on va faire sur les choses spirituelles parce que aminé non non on va expliquer dans la mémoire non non arrêtons non on explique ça ok arrêtons ça parce que il y a des versets bibliques que vous devez croire littéralement sans aller chercher derrière pour ceux qui sont chrétiens donc il faut toujours faire attention alors on va prendre le point de vue de Dominique oui moi je pense que Laure est attachée à ses sentiments ici elle pose le problème parce qu'elle l'aime Raymond elle l'aime tellement Raymond qu'elle n'arrive pas à entrevoir le reste de sa vie sans lui mais si on s'en tient c'est comme Bombocat dit il y a des rites qui permettent de d'arranger ça d'harmoniser de coagir donc si bon il va maintenant falloir que ses parents acceptent parce que maintenant ce sont ses parents le problème ses parents sont contre le mariage ils ne veulent pas perdre leur fille qui va mourir quelques temps après le mariage donc il va falloir les convaincre et que la famille du garçon aussi fasse quelque chose d'accord moi je peux vous faire des témoignages parce que non que je ne citerai pas ici il y a ce qu'on appelle le roux carré c'est à dire qu'une femme qu'on a une fille qu'on a gâtée et elle ne peut réussir le mariage qu'on dixième essaie c'est à dire qu'il lui est interdit formellement interdit de procéder à un mariage par célébration nuptiale voilà vous pouvez vivre les enfants mais dès lors que vous mettez la bague vous mourez vous l'homme il en est de même on peut le prouver ce n'est pas des preuves qui manquent le problème c'est que ceux qui se considèrent comme scientifiques ne veulent pas qu'on fasse ce débat public voilà en tout cas il y a les bains spirituels pour corriger parfois certaines choses et ces bains spirituels là on voit très bien que parfois évidemment ça apporte des satisfactions on va lire quelques messages Karine sur cette question on a un premier message qui nous parvient que faire des nouvelles adieu les bonnes mœurs à son tiers de Fongondeng qui nous écrit ce matin ils sont nombreux les messages qui arrivent au même moment voilà d'accord alors je voulais également dire que pour ceux qui nous pour ceux attention à Karine pendant que vous vous bâtiez avec vos messages vous faites votre bagarre les messages vous faites ajouter quelque chose alors il y a il faut dire et ça c'est intéressant que cette pratique qui consiste à nous endormir avec les discours cartésiens scientifiques là un discours qui est entretenu par justement ces puissances espérialistes pour nous endormir je rappelle que eux-mêmes chez eux ils sont très spirituels c'est pourquoi vous les voyez dans les trucs comme les francs maçonneries les roses croient c'est là-bas qu'ils parce que tout ce qu'ils prennent comme décision ils les ont pesés spirituellement ils les ont tâtés et d'ailleurs on dit souvent que les unions là-bas chez eux ne sont pas des unions comme chez nous ils s'arrangent ils prennent toutes les mesures préventives avant de le suivre vous voyez par un prince du Réau-Muni par exemple se lier d'amitié avec une femme vous pensez que c'est simple non c'est pas simple il y a eu un travail préalable pour que ce soit donc ne serait pas naïf il ne faut pas qu'on soit naïf et même de deux sur le plan intellectuel le père de Descartes s'appelle qui ? sur le plan intellectuel il s'appelle bien Francis Bacon le Francis Bacon a dit on ne peut commander la nature quand nous obéissons lui c'est le premier cartésien en fait voilà bon bon vous avez toujours envie de nous rappeler Bacon alors merci madame je voici tout de suite la colère de Charles Abel j'interpelle ce matin la conscience nationale sur un sujet grave le deuil des intellectuels au Cameroun dans son ouvrage intitulé histoire des idées l'historien français François Doss se demande si les intellectuels sont morts à cette question il répondra qu'ils sont en crise la question que se posait ce philosophe en 2003 on peut se la poser au regard de la situation actuelle du Cameroun un intellectuel tant citoyen laborant de la pensée passionnement porté vers les grandes préoccupations de son époque on peut les retrouver dans toutes les catégories socioprofessionnelles artistes enseignants journalistes philosophes avocats écrivains mais il est dommage de constater que le Cameroun cherche des expériments des intellectuels de métier ces dernières années c'est une espèce en voie de disparition depuis le déclenchement de la crise anglophone en 2016 et tout récemment depuis le début des contestations postélectorales de fin 2018 au Cameroun au milieu du 20ème siècle Jean-Paul Sartre posait que l'écrivain engagé sait que la parole est action il sait que les mots sont des pistolets chargés s'ils parlent ils tirent disait l'écrivain l'essayiste soulignait ainsi la rédoutable puissance du verbe chez les écrivains en particulier mais une réalité extensible également à tous les grands esprits qui parlent en public plus ou moins large mais la parole de l'intellectuel se distingue et se reconnaît par sa froideur sa rigueur la liberté de ton l'esprit critique l'objectivité c'est grâce à ses caractéristiques cardinales qu'en tout lieu en tout temps les intellectuels ont joué un rôle crucial dans la structuration et la mobilisation des opinions dans le monde ils ont été dans la plupart des sociétés démocratiques des forces agissantes des forces agissantes en faveur du bien commun quitte à déranger les régimes en place en suivant les prises de parole dans les médias sur les réseaux sociaux et de façon plus globale dans l'espace public au Cameroun ces dernières années l'on est scandalement frappé par la partialité du discours de bon nombre de nos figures pensantes sans vergogne certaines d'entre ces figures attisent les discours à caractère haineux et tribal les propos de division en adaptant de telles postures ces figures là ont choisi leur camp se débarrassant curieusement de leur indispensable gant d'éclairage de conscience démissionnant de leur statut de moteur de la conciliation et du progrès renvoyant au placard leur force de proposition et de persuasion plutôt que des ouvriers de la justice ils ont enfilé leur kimono contre ceux qu'ils considèrent comme de redoutables adversaires et administrent la visage réel à visage découvert des courriels qu'est-ce que ce retentissant silence de nos penseurs au Cameroun alors que le pays se meurt dans ce silence et dans ces bagarres intestines le plus grand perdant n'a rien d'autre que le Cameroun qui s'enfonce au jour le jour dans une crise sans perspective des réconciliation avec des conséquences et des séquelles qui pourraient durer des siècles et des siècles au milieu de cette crise les intellectuels ont choisi le silence certains ont choisi de s'aligner pour ou contre tel ou tel groupe de pression tel ou tel groupe politique et servent des intérêts non avoués l'histoire le retiendra à demain alors c'est bel et bien la colère de Donald Brice Camgan crime de lèse majesté qu'il faut tout de suite en tout cas rectifier corriger c'est bien la colère de Donald Brice Camgan alors les images parlent d'elles-mêmes avec évidemment cet enseignant qui est M. Lipot qui est ainsi cravaté on le voit dans la rue avec les images qu'on vient de regarder alors ce qui est intéressant de dire c'est que l'intellectualisme les intellectuels la classe d'intellectuels au Cameroun est aujourd'hui on le voit très bien divisé c'est pourquoi tout récemment nous étions sur ce plateau à célébrer la pensée de Moutou de Fabien Ebussi Boulaga alors qu'il décédait et nous l'érigions à cette époque-là comme étant un modèle d'intellectuel comparé à d'autres qui malheureusement font montre d'une soit mauvaise foi et qui s'aligne parce qu'ayant donc choisi le camp du dominant alors que doit-on dire en ces temps-ci puisqu'on doit pouvoir les distinguer il y a des intellectuels qui ont pris fait et cause pour le pouvoir il y a ceux le pouvoir ici compris comme les dominants il y a ceux qui estiment qu'ils sont neutres et qui n'ont pas à intervenir dans ces affaires-là il y en a d'autres qui eux par contre ont choisi le côté des dominés le côté de ceux qui sont opprimés je pense qu'il faut d'abord qu'on s'entende sur la signification des mots il y a l'intelligentsia et l'intellectuel c'est ça donc en fait parce que chaque mot a sa signification tous les diplômés ne sont pas des intellectuels et les intellectuels camerounais ne sont pas divisés quand on parle de l'intellectuel ça veut dire si on était dans un environnement occidental j'allais dire que c'est des gens de gauche la première personne qui a utilisé ce mot intellectuel s'appelle Émile Zola dans son journal L'Aurore c'était le 13 janvier 1898 lettre à monsieur Félix Faure dans l'affaire Dreyfus en France Émile Zola définit l'intellectuel comme un penseur qui intervient dans le débat politique au public pour prendre position défendre ses valeurs ou proposer des solutions aux problèmes rencontrés vous ne pouvez donc pas être dans un environnement comme le nôtre où le problème se pose il n'y a pas de solution vous prenez fait et cause pour ceux qui ont créé ce problème vous considérez comme un intellectuel c'est pas vrai vous êtes un penseur de droite vous faites un tacle à Narcisse Moualekombi qui a publié tout récemment un long pamphlet où il évoquait la sacralité comme tous les autres qui ont avec lui parlé des éclaireurs de conscience et tout justement ce ne sont pas des intellectuels mais est-ce qu'on peut dire vraiment que le professeur Narcisse Moualekombi qui est un agrégé du droit public n'est pas intellectuel oui lui même il le sait un intellectuel apporte des solutions aux problèmes posés vous avez vu avec les liens de l'ontable avec l'Africa Foot avec tout quelle solution il a apporté vous allez me dire que j'ai pour dit or il y a des intellectuels même dans ce cas ici donc ça veut dire pour vous il y a une confusion il y a une confusion de termes ça veut dire que ce que nous appelons intellectuel c'est des diplômés des universitaires tous les universitaires ne sont pas des intellectuels nous avons vu les gens Achille Mbembe est un intellectuel il parle tous les jours monsieur Donald Bristabar vous êtes conscient que vous venez de climatiser beaucoup d'entre nous mais il faut donner c'est justement c'est que les filles ici parlent quand vous parlez d'ambrouillamini pourquoi on veut s'aimer et dans le doute on s'abstient on sème le doute oui Samen Bongo a déjà écrit Claude Abbé a déjà parlé Achille Mbembe ne fait que parler Valentin Gandongo a écrit et même l'année dernière le politique l'intellectuel le journaliste c'est l'armatant je parle là c'est vrai et justement on contraint l'intellectuel au silence et là moi je vous inviterai monsieur Donald Bristabar à écrire un livre le son du silence parce que quand le silence il n'y a pas de bruit mais je vous dirai donc quel est le message que le silence des intellectuels renvoie ça renvoie à la terreur on les terrorise est-ce que Valentin Gandongo qui a dit ce qu'il pouvait faire le politique dans un environnement ce qu'il doit faire ce qu'il appelle l'intellectuel et le journaliste qui l'a lu est-ce qu'on veut même faire la promotion d'un tel ouvrage ça seulement c'est-à-dire comme si Gandongo passe dans plusieurs deux, trois plateaux en trois semaines en un mois vous allez voir la situation changer Claude Abbé est-ce qu'on l'invite ? voilà Boussy perd son âme le parti Achille Benbe n'est pas ici même en 93 juste après la présidentielle de 92 Moukoko prise au sort un livre il dit Cameroun 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 avec comme les allemands et Cameroun avec la transition démocratique dans l'impasse déjà en 93 en analysant il dit ce que c'est et dans quelle situation on se trouve dans chaque fois les intellectuels camerounais parlent mais la confusion vient du fait que les diplômés universitaires ont pris les agrégés en confond en confond d'accord les agrégés voilà ils ont donné Valentin Gandongo Claude Abbé il peut voir dans vos propos une forme d'insulte à leur intelligence oui mais qu'ils voient eux-mêmes ils connaissent la signification d'un intellectuel c'est pas nous c'est pas eux c'est pas moi et même chaque fois quand vous réduisez l'intellectuel à une appartenance de gauche ça brouille les pistes non eux-mêmes ils le savent les intellectuels camerounais si vous le savez vous faites la précision oui ils savent quand on parle d'intellectuel on se rapproche de la gauche la droite a des théoriciens on parle des théoriciens de droite on ne parle pas d'intellectuel de droite quand vous parlez d'intellectuel de droite ça veut dire que vous ne savez pas ce que veut dire un intellectuel et même un gars qu'on a bailonné également en France il s'appelle Régis Lebré Régis Lebré vient de passer son agrégation de philosophie de la rue d'une des prestigieuses son papa un aristocrate français il en va en fait mais quand on arrête Che Guevara il se trouve que son candidat était Régis Lebré oui mais tout le monde tombe des nuits comment un papa un brillant avocat a un enfant qui peut être avec Che Guevara oui c'est comme si vous disiez par exemple que le fils d'un Zé Tchungui avait quelque chose comme ça voilà donc voilà quand Mitterrand arrive il nomme Régis Lebré responsable conseillera la communication à l'Elysée oui même en France on a dit Mitterrand a fait quoi il vient nommé un tel voilà un an de Che Guevara le premier voyage de Mitterrand au Mexique c'est à Cancun dans le cortège Régis Lebré se met à pleurer mais Jacques Attali lui pose à mais Régis qu'est-ce qu'il ne sait pas il dit j'ai pensé à Che Guevara quand il rentre en France il démissionne il écrit un autre livre pour donner encore plus de pouvoir à ce qu'on appelle intellectuel le pouvoir intellectuel en France il a sorti chez Gallimard en 1986 donc pour répréciser encore quel est le rôle de l'intellectuel donc en fait c'est ça qu'il y a ici or il y en a Claude Abbé a parlé est-ce qu'on l'écoute Asim Benbe parle tout le temps est-ce qu'on l'écoute Valentin Gang parle tout le temps est-ce qu'on l'écoute Samen Bongo parle tout le temps est-ce qu'on l'écoute et Kumandoubek parle tout le temps est-ce qu'on l'écoute Albert parle tout le temps dans un contexte comme le nôtre où on vous catalogue par rapport à vos positions par exemple nous nous sommes construits à tort finalement comme des des opposants on va dire ça comme ça on nous considère comme des opposants c'est un fait exprès ou bien parfois on vous étiquette comme étant du MRC parce que nous avons des positions contre les politiques publiques qu'on faisait avant le MRC n'arrive mais aujourd'hui il y a donc cette classification qu'on fait par rapport aux discours dans un contexte pareil est-ce que vous compreniez que certains intellectuels préfèrent ne pas prendre position clairement pour justement assumer leur statut d'intellectuel parce qu'après on vous catalogue à un parti politique non les intellectuels parlent ceux qui choisissent d'être là ne sont pas encore intellectuels en fait dans le langage on dit ils ne sont pas encore circoncis c'est ça c'est un intellectuel tu dois toujours proposer des solutions même quand tu n'as pas écouté Ngan donc on va écrire il n'a pas besoin qu'il fasse un baisse mais il faut que ça reste claude abbé parle les femmes donc ça veut dire que le intellectuel n'a pas peur d'avoir une étiquette politique non non il n'a pas peur il n'a pas peur la preuve c'est lui qui coordonne voilà aussi un brillant que j'ai failli oublier celui qui coordonne les activités du Cameroun Business Forum le professeur Touna Maman voilà un intellectuel il dit le décret m'a mis ici mais voilà ce que j'ai fait comme scientifique il critique il sort des livres voilà un bonhomme il vous dit bon dans l'administration c'est ce que vous m'avez demandé de faire non lui-même il critique ça il dit que non c'est ce que vous demandez ce n'est pas ça voilà c'est ce qu'on doit faire d'accord on n'a pas beaucoup de temps on reprend une petite pause je vous en prie sujet passionnant je vous le reconnais comme monsieur Camgan et Karine Sontia qui est on va le dire impatient de prendre la parole madame monsieur restez avec nous d'Obligoudré également restez avec nous nous sommes de retour dans quelques minutes pour la suite de cette émission oeuvre intellectuelle contournement des acrobaties intellectuelles pour nous expliquer l'inexplicable au final des gymnastiques intellectuelles on va démarrer cette deuxième partie de l'émission madame monsieur avec quelques messages Karine avec vous justement si Dieu est amour l'amour n'est-il pas n'est-il pas la force qui surpasse toutes les autres consulter un marabout c'est pas mauvais chez nous à l'ouest il existe des initiés le mariage se bénit jusqu'au niveau des crânes des ancêtres Patrick de Bilong qui nous écrit on a vu des parents qui n'étant pas d'accord pour une union se sont servis d'un faux gambi qui prédisait la mort 12 mois après le mariage les enfants se sont mariés depuis 22 ans déjà les parents ont pris la dote 10 ans après c'est André qui nous écrit elle doit juste prier Dieu rien ne lui est impossible les marabouts ne sont toujours pas justes déclare depuis voilà qui nous écrit ce matin la famille de la fille se base sur des préjugés qui ne tiennent pas la fille doit juste suivre son coeur et son bonheur se construira avec celui qu'elle a choisi pas sa famille maintenant un autre message ça confirme le témoignage que j'ai rapporté ici ça veut dire que le gambi vous dit une chose mais vous êtes libre de passer outre ce qu'il vous a dit pour construire vous même votre bonheur le gars en question a choisi d'épouser son épouse et il a accepté qu'il ne pourrait pas être 6 ans sans enfant sans lui poser aucun problème donc mais le gambi il avait dit qu'écoute tu vas subir cette situation là il ne savait pas il est allé il s'est entêté il est allé et il a dû subir ça pour lui c'est sans rancune donc il a traversé ça il a dompté ça c'est pour dire que ce que ça vous dit vous n'êtes pas obligé de suivre cela l'amour qu'un parent porte pour son nom à son enfant l'empêche de laisser délibérément son enfant se brûler ce malgré les tentatives multiples de l'enfant à aller vers le feu aussi l'enfant n'est jamais grand devant un parent surtout lors des prises de décisions aussi importantes pour la vie de leur enfant Camgan Cédric depuis Agnès depuis Sainte-Agnès-Dakar c'est un message pour vous à monsieur Camgan non c'est pour moi parce qu'il y a mon nom dedans ah bon mais aussi pour lui qui estime que la vie des parents voilà c'est important mais pas suprême c'est consultatif consultatif vous vous faites comme le président public vous créez les commissions consultatives qu'on a oui d'accord pas de vos rapports mais ça reste juste des amis consultatifs d'accord c'est pas très glorieux pour vos parents je dois me l'avouer c'est pas très glorieux pour vos parents on va continuer à lire les messages Karine ok notre message moi c'est Willy Yota dont là je pense que l'amour prône au dessus de toute chose elle ne doit pas faire attention à cette histoire d'un gambi après toutes ces années passées avec lui elle ne devrait pas douter notre message le mariage dépend de la consultation du marabout qui est habileté à consulter point d'interrogation est-ce que le marabout est l'exemple de la société sur quelle référence le marabout s'inspire pour visionner le futur évitons d'aliéner les valeurs de notre société car l'amour est un sentiment et le mariage est une condition de vie que si bien gérée facilitera une vie harmonieuse bon donc sur ce message là non mais c'est un gars qui est asocial il ne sait pas ce qu'il dit mais tout on ne répond pas il ne sait pas il ne sait pas ce qu'il dit c'est tout non mais il dit quand même que sur quoi les marabouts se basent voilà il faut d'abord savoir qui est marabout les initiés africains est-ce que c'est des marabouts fin d'interrogation mais maintenant dans le pays vous considérez que c'est des prêtres africains voilà dans l'ouest africain le terme marabout n'a pas la même signification qu'ici marabout au Sénégal c'est un guide spirituel c'est pour ça que j'ai dit que ce téléspectateur qui envoie ce message n'a pas il n'appelait pas les éléments suffisants les éléments marabout au Sénégal c'est un guide spirituel c'est un guide moral donc lui parce que sur le monde des charlatans il y a du charlatanisme dans les églises il y a du charlatanisme dans nos hôpitaux il y en a tout c'est qu'on appelle marabout dans le jargon africain c'est un guide c'est un exemple c'est lui qui donne le ton c'est lui qui montre la voix voilà c'est un prophète aussi c'est un prophète c'est un qui communique avec Dieu qui a voilà bref on fera un débat dessus c'est incroyable on fera un débat qui communique avec Dieu moi j'ai des liens directs avec Dieu c'était l'expectateur parle du marabout dans le contexte non on dit donc nous sommes dans le contexte africain ça a été galvaudé chez nous ça ne peut donc pas être parce que moi on me dit que je suis marabout je n'ai rien de marabout vous êtes dans son entendement bon boxe est marabout bon bon n'est pas marabout voilà bon boxe est un prêtre c'est ça c'est un prêtre africain voilà bon boxe est un prêtre africain qui passe des étapes d'initiation absolument et qui en ressort voilà avec des compétences de cela j'imagine bref c'est cela pas que j'imagine c'est ça ça ne souffre d'aucune je préfère mon bon intellectuel non je vous garantis mon bon que prêtre spirituel est plus intéressant voilà voilà c'est lui je vous le conseille d'ailleurs ne vous le foutez pas nous ferons le texte c'est lui qui a pris mes premiers pas en 1988 n'a même pas été à l'école que nous connaissons mais il m'a il nous a expliqué ce qui était là et comme les bonbons de cette époque l'origine du monde lui ne s'est sérieux il ne savait même pas écrit son nom avec votre alphabet il n'a jamais fait l'école des blancs si vous voulez mais il vous explique même les théories économiques et tout il vous montre que l'école que vous avez faite là n'est rien d'abord il vous disait la première étape c'est que est-ce que vous acceptez de venir vide d'accord oui quand vous êtes vide maintenant on vous donne ces éléments puisque vous ça ne peut pas vous empêcher de comparer puisque vous avez quand même fait l'école un peu nous n'avons jamais dit que l'école est le début et la fin de tout non c'est là où vous puisez votre séance non qui n'est 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 j'ai un témoignage à faire celui des bombocs parce que j'ai rencontré un bomboc un bomboc qui m'a fait un témoignage et j'en suis retourné jusqu'à aujourd'hui c'est un excellent médecin il a fait ses classes en euros il a été l'un des plus grands que l'on ait pu connaître à la place européenne mais il de aujourd'hui des bombocs il m'a dit mon seul regret aujourd'hui c'est d'avoir été initié bomboc après s'être allé à l'école médecine il dit qu'il aurait bien voulu être une bomboc avant d'être allé faire l'école des blancs pour être médecin il aurait mieux voilà son seul regret dans sa vie il pense qu'il est mauvais médecin il n'est plus médecin il a arrêté dès qu'il a été comme médecin avant de venir une bomboc il dit qu'il aurait aimé être bomboc avant de venir une médecin il aurait voilà mais il aurait pu démissionner comme médecin il a démissionné de la médecine il faut chercher pourquoi il a démissionné il m'a fait le témoignage de cela il me dit que tellement il découvre ses yeux sont tellement ouverts il dit mais mais je me jette un aveugle avant il vous dit qu'il était aveugle avant sur les théories de médecine il dit qu'il aurait aimé apprendre d'abord ça avant d'être cette année de médecine et puis cette autre année de spécialisation donc c'est pour vous dire que c'est quand même intéressant oui un intellectuel n'est pas quelqu'un qui a tous les certificats dans le monde mais il est quelqu'un qui est prêt à mourir pour la vérité et la justice voir le noir et le appel ne le noir pas le noir alors on va faire un commentaire rapide sur ça d'abord vous vous donnez après Karine et puis on va très rapidement oui nous avons failli sauter de notre siège tout à l'heure lorsque vous avez demandé au départ si un grand agrégé était un intellectuel non l'intellectuel n'est pas lié au nombre de diplômes que l'on a dans sa ribécie il faut également faire un distinguo entre c'est pour ça que tout à l'heure je n'ai pas fait allusion au diplôme il faut vraiment faire un distinguo entre les clercs et les intellectuels le clercs est une personne intelligente qui met son intelligence au service dans le régime politique c'est ça le clerc autre chose Bob Orat dit tout à l'heure quelque chose a fait une précision importante il dit l'intellectuel se rapproche de la gauche j'ai aimé le concept le thème se rapproche parce que l'intellectuel est une personne non alignée pour prendre un concept de l'après deuxième guerre mondiale vous savez qu'il n'est pas derrière il n'est pas catégoriquement derrière un groupe social un groupe politique ou idéologique donné il donne un avis il donne ses avis des avis qui doivent être rigoureux il ne suffit pas d'écrit non plus parce qu'il y a des gens qui ont écrit il ne suffit pas d'écrit il faut que les écrits soient les écrits où on retrouve de la rigueur que ce soit une pensée éclairée critique parfois même sévère ces caractéristiques là doivent pouvoir se retrouver mais dans notre contexte il y a beaucoup de beaucoup de clercs qui mettent l'intelligence au service du pouvoir d'accord Karine allez-y ce que notre société considère comme intellectuel sont ceux là qui dédivisent la société qui séparent les opinions qui font tout pour que personne ne pense de la manière la plus juste qu'il soit parce qu'autour de nous même dans nos communautés qu'elles soient villageoises ou autres on voit que même les personnes qui sont intellectuelles c'est elles qui contribuent à diviser vous allez voir un intellectuel qui va prendre peut-être la présidence d'une association quelque part c'est cet intellectuel là qui va commencer à dire non moi je soutiens ci je soutiens ça et il ne sera plus jamais avec le peuple vous voulez dire un diplômé oui un diplômé ce que nous nous considérons la société je parle de la société ce que la société considère comme intellectuel ce sont des gens qui sont alignés parce qu'il faut bien manger parce que l'intellectuel ne peut pas vivre de son intellect ce sont des pauvres les véritables intellectuels ne sont pas des richissimes ils n'ont pas tout toutes ces oeuvres que nous voyons des immeubles et autres ce sont des personnes qui vivent dans la vie dans la modestie et raison pour laquelle ils ont encore la liquidité pour se placer à la place des autres mais nos intellectuels que nous avons sont des personnes qui ont de l'opulence parce qu'elles ont choisi parce qu'ils ont choisi de se ranger d'un côté qui leur permettra de continuer à dominer et c'est ça parce qu'ils ont pensé que puisqu'on est intellectuel vous avez voulu faire une opposition entre être riche et être intellectuel non monsieur Fopossi je parle de ce que nous je parle de nous ce que nous considérons comme intellectuel nous pour nous on peut avoir un vrai déjà qui est riche mais je dis bien ce que je suis en train de dire c'est que ce que la société les individus les uns et les autres le peuple pense être intellectuel ne l'est pas un seul mot un élément aussi que je pense important la cohérence sur l'intellectuel il y a des noms que Mbomboga cité tout à l'heure dans sa liste il y a des noms que je ne considérais pas comme des intellectuels parce qu'il n'y a pas de la cohérence vous ne pouvez pas dire qu'une chose est noire en 2019 et en 2020 que cette chose est blanche sans expliquer le processus le mécanisme par lequel vous êtes passé pour déduire que cette chose qui était noire aujourd'hui demain est blanche la cohérence c'est vraiment important alors Dominique Audrey si on s'en tirait au contexte camerounais aujourd'hui on se serait attendu à ce que les intellectuels dans le contexte camerounais proposent des idées parce que c'est en ça qu'on reconnait un intellectuel leur rôle arrête de dire des études camerounais non pas des diplômés on a dit université diplômés agrégés différents intellectuels dites que les universitaires ont fait si on fait ça après ça trouble tout le monde le statut d'intellectuel n'est pas lié au diplôme voilà dites que les diplômés camerounais ne sont pas forcément intellectuels donc les diplômés camerounais qui ne sont pas intellectuels c'est mieux les diplômés camerounais qui ne sont pas intellectuels mais qu'on prend pour des intellectuels on se serait attendu à ce qu'ils nous proposent de bonnes choses parce que ce sont eux la conscience de tous un intellectuel ça travaille pour l'universel malheureusement aujourd'hui au Cameroun on a vu on constate qu'ils font partie du troupeau d'hommes que mènent les décideurs et par analogie ils ont décidé de s'allier au parti qui gagne de s'allier au dominateur au vainqueur pour le plus grand mal de la population parce que je crois Edmond un écrivain il disait que l'intellectuel c'est quelqu'un qui s'engage qui est prêt à se donner pour la vérité et malheureusement au Cameroun nos diplômés qui ne sont pas intellectuels ne sont pas pour la vérité alors on va s'arrêter là malheureusement on va s'arrêter là et rentrer dans la revue des réseaux sociaux Karine oui dans le cadre de la revue des réseaux sociaux une image choc je vais donner quelques qualificatifs douloureuse une infamie dénigrante l'humiliation même en image du premier vice-président du MRC en la personne de Mamadou Mouta qui fait le tour de la toile les internautes la trouvent insoutenable et veulent savoir qui sont les coupables de cet inhumanisme que le messager a appelé horreur et tyrannie à cet effet le MRC a publié un rapport dans lequel il s'offusque du traitement dégradant et inhumain infligé par les forces de la gendarmerie nationale au premier vice-président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun Mamadou Mouta le porte-parole de Maurice Camtou a également condamné les inhumanités à l'endroit des prisonniers politiques du MRC déportés à ses côtés par les forces de gendarmerie en direction sensiblement du CED le MRC identifie cette image de voyeurisme puéril et dépravé des détracteurs du MRC en guise de trophée humiliant il est donc inadmissible et inacceptable que le droit à l'image du premier vice-président du MRC et sa pudeur ait été ainsi grossièrement violé par ce qui semble être un membre irresponsable mal intentionné et mal formé des forces de gendarmerie ce dernier a pris un cliché de l'enlèvement nocturne inhumain et dégradant puis ensuite publié sur les réseaux sociaux une image que la toile a assimilée à l'humiliation coloniale antipatriote de Patrice Emery Lumumba en 1960 au Congo Kinshasa suite à la mutinerie à la prison centrale de Kondengi le SDF centre a lui aussi produit un communiqué dans lequel il informe que le 22 juillet des informations persistantes laissaient croire qu'une grève de grande ampleur se passerait à la prison centrale de Kondengi le SDF constate l'incapacité du gouvernement à gérer voire à anticiper une crise pourtant perceptible le SDF rend ainsi le gouvernement responsable de cette situation pendant ce temps le porte-parole du gouvernement a publié un communiqué qui nous révèle qu'aucune perte en vies humaines n'a été signalée et 177 détenus répérés parmi les ménères ont été interpellés après la prison de Kondengi c'était hier autour de la prison de Boya où les prisonniers selon les internautes se seraient emparés des armes des gardiens et des gardiens de prison ayant fait la loi les flammes ont été observées de ce côté alors on doit saluer ce matin une fois encore un aîné Aman Mana de Le Jour parce que la une du quotidien Le Jour de ce matin est très très évocateur il y a d'ailleurs tout le monde salue cette une là sur Twitter elle se passe de commentaires elle c'est une il a juste pris la photo de monsieur Moutard sans commenter là dessus il n'y a rien écrit dessus il n'y a pas de titre il n'y a pas eu de titre écrit donc ils ont fait ça et c'est en noir sur blanc pour dire que évidemment dans un contexte comme ça ce silence là est parleur ce silence là est retentissant ce silence là montre comment au Cameroun on gère nos prisonniers et justement quelqu'un disait et c'est Mandela qui disait qu'on mesure aussi un pays par rapport à comment il traite ses prisonniers et on voit comment le Cameroun traite ses prisonniers et aujourd'hui on se pose des questions est-ce que celui le gendarme qui prend cette image là quel est le but recherché par cette image là qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il recherche en montrant cela est-ce qu'il veut montrer qu'on va maquer tous ceux qui vont se lever une telle image là est-ce qu'il n'y a pas de crainte que cela radicalise des partisans de ce parti politique du MRC c'est des questions qu'il faut qu'on se pose les sociologues qui nous regardent doivent travailler là-dessus sur cette manière de se comporter cette manière de faire ces personnes qu'on a interpellées à l'instant intellectuelles doivent réfléchir sur quelles peuvent les conséquences d'une telle image est-ce que dans 10-20 ans une image comme ça projetée aux Camerounais est-ce que les Camerounais dans 20 ans auront la même perception de cette image là je veux dire dans un pays lorsqu'on pose des actes on doit au moins mesurer les conséquences on ne peut pas juste se contenter des gains actuels en voulant humilier de manière temporaire ces gens-là pour maintenant est-ce qu'on pense à demain comment demain sera fait rappelons quand même qu'aujourd'hui nous montrons les images de Moumba nous montrons les images de Bacbo qui a été lui aussi cravaté comme ça en Côte d'Ivoire à la crise post-électorale qu'aujourd'hui on se célèbre comme étant un Africain quelqu'un qui a porté les valeurs du Cameroun souvenez-vous également de ces images de Kadhafi qu'on avait tué et qu'on montrait comme un brigand en Libye les images avaient circulé et on avait dit comment un leader comme ça peut finir comme un poulet égorgé à l'époque aujourd'hui l'histoire a rétabli justement la vérité Kadhafi est aujourd'hui dans le cœur déjà fait comme étant un panafricaniste pur et dur donc attention à ce qu'on montre à ce qu'on veut faire parfois ça peut être comproductif et là c'est le cas parce que au lieu de l'humilier au final cette humiliation là devient une force pour lui qui devient finalement M. Mota comme on dit un héros un martyr des souffrances de Camerounais qui tous les jours subissent cette répression qui tous les jours subissent beaucoup de choses et qui se reconnaissent dans cette image là Moumbégane commentaire oui j'ajoute je partage tout à fait votre développement j'ajoute simplement pour qu'on se comprenne bien vous avez bien dit il a été sorti des prisons de central de Kondengi la nuit dans un environnement où tout était bouclé ça veut dire que c'est un élément de force de maintien de l'ordre qu'il a filmé ça ne peut pas être donc pour quelles raisons envoient-t-elle ces éléments de force de maintien de l'ordre envoient-t-il une telle image dans les réseaux sociaux mais connaissons que nous sommes dans un régime de tyrannie d'oppression de corruption c'est juste pour dire que voici votre leader si vous osez vous allez subir le même traitement et nous sommes prêts à aller jusqu'au bout maintenant est-ce que ça peut radicaliser les positions de certains militants du MRC et de leurs sympathisants je pense que oui il y en a sûrement qui seront meurtris par cela et qui pourraient se radicaliser mais je crois au regard du discours que tient le MRC je vois plutôt que ça va leur reconforter qu'ils sont sous la bonne voie mais pas ils ne seront pas plus violents je veux dire mais ça va leur conforter à l'idée que nous sommes sous la bonne voie nous devons tenir nous devons tenir et surtout que la liberté s'arrache donc on peut au regard de ce qui s'est passé dans l'administration coloniale qui a transmis au système néocolonial aujourd'hui que les moumiers vous avez cité Lumumba donc la civilisation occidentale est guerrière elle tue les têtes et on décapite les mouvements comme même si on décapite le MRC aujourd'hui je pense que les militants sympathisants il y en a qui vont renforcer sinon l'UPC serait dissous jusqu'aujourd'hui mais maintenant vous avez dit ça aussi est-ce que lorsque demain Amnesty International Human Rights World va commencer à interpeller le Cameroun sur les accords signés sur les traités et conventions ratifiés ainsi de suite ainsi de suite va-t-on encore parler des associations qui n'aiment pas le Cameroun je ne pense pas je ne pense pas donc c'est nous qui ternisons l'image et davantage parce que le procureur général pris la cour d'appel du centre il me semble qu'il n'a pas encore fait des déclarations publiques le ministre d'état chargé de la justice et garde des Sceaux il me semble qu'il n'a pas encore fait des déclarations publiques Alexandre nous a fait état de communiquer de porte-parole du gouvernement là ce n'est pas le porte-parole du gouvernement on n'y est pas encore les gens se soulèvent contre les procédures judiciaires qu'ils trouvent bancales et à l'intérieur ça aussi parce qu'il fallait qu'on ait des informations fiables mais là nous sommes obligés de prendre les informations officieuses qu'est-ce qui s'est passé même à Kondengi mais les informations officieuses nous n'ont encore confirmé nous font état de ce que on a libéré les grands bandits lorsque les prisonniers anglophones ont refusé de regagner la cellule on leur a dit bon on libère le Kosovo vous allez voir ils vont vous gérer et ça donc embrasait la situation donc pourquoi le pouvoir veut donc éviter ce qui s'est passé en voulant trouver le bouc émissaire pour une situation qui aurait pu emporter même monsieur Mota parce que les gars de Kosovo quand ils viennent chers amis ils n'ont pas d'amis et ils le savent et on utilise le Kosovo généralement là-bas pour dire que non nous les gardiens de prison on laisse les prisonniers gérer les prisonniers on laisse les prisonniers garder les prisonniers donc ils sont en retrait et c'est les prisonniers qui sont chefs de cellule qui sont gardiens ici suivants généraux par là ils sont maires ici ainsi de suite qui organisent donc on le ménage même en cas de réunion on dit si vous voulez on va envoyer les gars de Kosovo chez vous donc pour faire peur maintenant qui a ouvert le Kosovo pour qu'on en arrive là au point où certains on a parlé de l'ancien premier ministre qui aurait été blessé le ministre de la justice gardien des soldes il nous dit rien qu'est-ce qui est arrivé à Mbengor qu'est-ce qui est arrivé à Ia Mohamed qu'est-ce qui est arrivé aux autres il faut bien qu'on nous dise mais comme ils savent que c'est entre eux et ils ont les difficultés à gérer ce qu'on appelle les prisonniers de luxe les bandits de grands chemins les détenus de la crise anglophone et les détenus du MRC ils créent un embrouillage mini comme on disait tout à l'heure pour brouiller les pistes et comme c'est eux seuls qui ont la version officielle on va vouloir nous faire manger la version officielle qui naturellement je soupçonne qu'elle sera fausse alors Donald sur ces images qui se passe des commentaires bon le message le message le message conçu par le pouvoir c'est celui de la répression ils ont voulu certainement envoyer un message à l'éventuel contestataire on l'avait dit tout à l'heure message de type si vous tentez vous subirez le même sort mais je n'ai pas je n'ai pas que ce soit l'effet inverse qui se produit et que comme disait un observateur de la scène politique au Cameroun que la prison et ce genre de traitement ne deviennent le laboratoire des extrémistes fabrication des extrémistes et il me semble que ce type d'image ajoutée à d'autres qui ont été transférées dans l'opinion publique contribue à construire le profil de personnes qui ne feront plus de concession face à un certain nombre de choses première chose deuxième chose il est réputable de constater que le pouvoir tente d'étouffer un débat incontournable ce débat là c'est celui des libertés publiques au Cameroun ce débat là c'est le débat sur la qualité de la gouvernance ce débat là surtout c'est le débat sur l'avenir de ce pays les gens se demandent est-ce que ceux qui nous dirigent méritent encore s'ils l'ont mérité un jour notre confiance l'un des plus gros scandales sociopolitiques économiques que le Cameroun n'est jamais connu a été le scandale autour de la Cannes avec toutes les dépenses extravenières que l'on s'est autour on n'a pas vu une volonté pour ceux qui nous dirigent de demander les comptes du mot principaux responsables de cette situation on n'observe pas une volonté affichée de s'amender de rectifier le tir pour nous permettre à nos citoyens de penser que ceux qui nous dirigent sont là pour nos intérêts et non pas pour autre chose et donc dans ce contexte là où les gens ont le sentiment que ceux qui dirigent n'ont pas de compte à rendre la 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 limite de l'exaspération n'est plus loin et les conséquences sont inimaginables Dominique Audrey sur cette image vous le commentez je vous en prie oui pour moi Eric Fopoussi en mon sens la publication de la photo si elle a été faite pour pour en faire un sujet de raillerie c'est plutôt l'effet inverse parce que ça montre encore ce que les gens subissent moi j'aimerais qu'on regarde juste à côté de monsieur Mota il y a d'autres personnes on remarque que là-bas lorsque vous êtes prisonnier et qu'on doit vous transférer pour je ne sais où il y a des gens qui vous marchent dessus comment est-ce qu'on fait pour rester insensible à ce genre de choses moi je suis contente qu'on ait publié cette photo-là c'est une très bonne chose et je suis sûre que la personne qui a publié cette photo va avoir des représailles parce qu'elle a divulgué là un mode de fonctionnement qui doit être propre aux personnes qui gèrent généralement les prisonniers de les prisonniers de la crise et à côté de ça je me demande pourquoi les gens se moquent de monsieur Mota parce qu'on voit ça va dans tous les sens il est traité de mouton d'un peu de tout moi je ne comprends pas pourquoi quelqu'un il mène son combat c'est personnel pourquoi les jeunes qui devraient se sentir interpellés qui devraient se poser des questions sur l'avenir sur leur avenir dans ce pays voient en son combat une mauvaise chose moi je ne comprends pas ce n'est pas nouveau puisque Barbo en son temps avait été moqué Lumumba a été moqué même Oumniobé a été raillé si vous disiez tout ce qu'il se disait à l'époque tous ces gens tous ces leaders ont été raillés on l'amène justement pour doubler les railleries donc ce n'est pas nouveau c'est comme ça c'est un mode opératoire mais comme on l'a toujours dit l'histoire dit toujours tout parce que quand vous voyez ce que les figures que ces personnes-là sont aujourd'hui ça interroge Mandela également a subi le même sort donc attention à tout ce qui est fait on va s'arrêter là sur ce sujet on va prendre l'autre information Karine Boutar justement on va parler cette fois des championnes d'Afrique de volleyball elles ont été reçues hier par le premier ministre chef du gouvernement sous instruction du chef de l'état elles ont été brèvement je dis brèvement décorées au rang de commandeur du mérite sportif camerounais les Lyons du volleyball ont tout ont tout de même gardé un arrière-goût de cette rencontre car elles auraient souhaité être reçues pour cette deuxième pour cette deuxième sac consécutif par le président de la république mais une prime de 204 millions de francs CFA est prévue pour elle d'accord d'abord le président Polia a-t-il snobé les voletilleuses c'est le messager qui en fait écho ce matin on pourrait s'interroger pourquoi on a reçu les Lyons qui n'avaient même pas gagné la Cannes souvenez-vous la présidence qui n'avait même pas gagné la Cannes qui était finaliste de la Cannes et elles qui sont double championneurs en titre de la Cannes de volleyball on ne les reçoit pas la présidente de la république d'abord donc on se pose la question est-ce que la présidence a snobé c'est volet deuxième élément du protocole d'étage je trouve quand même que ces filles sont habillées d'une manière très intéressante elles ont les courtes jupes elles croissent les pieds qui les a admises dans ces choses là comme ça parce que regardez encore les photos elles ont les courtes les mini jupes toutes qu'est-ce qui se passe je me pose la question elles n'ont pas cousu ces jupes ce sont des jupes qu'on a certainement doulées pour tout le monde elles pouvaient venir avec des sous-vêtements non je vous dis que connaissant connaissant comment c'est assis que c'est comme ça je vous dis connaissant comment le protocole se comporte parfois je suis très surpris qu'on ait laissé passer ça surtout à ce niveau là on est quand même à la prémature on se plaint que c'est pas le bon niveau mais ça reste la prémature sauf si vous considérez que le premier ministre au Cameroun quelqu'un a dit ça non que le premier ministre ne sert à rien non il y a un état il y a des règles les gens doivent venir exhiber leur cuisse comme on a vu là à la télé j'estime que on l'a montré pour davantage oui parce qu'au final ça nous disserait qui ça disserait puisque les commentaires qui sont désormais répétés les gens disent que non les footballeurs sont moins belles que les volets c'est ça en fait c'est ça les gens dans leur subconscient ont créé un faux débat les volets au moins elles elles ne sont pas comme les footballeuses vous allez nous condamner de ce que nous voyons il y a des pratiques républicaines on n'est pas là dans un défilé de mode si on était en défilé de mode on ne les reprocherait pas ça la preuve sur un terrain de volleyball elle joue avec des culottes beaucoup plus petites que ça ça c'est la tenue de sport vous sortez du sport vous venez dans l'observé des institutions de la République il y a un protocole d'état même moi bon bon moi même si j'avais j'ai des bonbons qui allait là-bas on l'aura dit il y a des tenues traditionnelles il y a des sécies pourquoi on exigeait ça pour les citoyens non mais pas pour eux pour ceux qui jouent qui travaillent avec la tenue sur eux ou comme c'est le voleur sur elle il y a une autre là qui porte les cheloupiers c'est pas normal il fallait on doit exiger que les jupes soient au-dessus des genoux des genoux c'est comme ça que ça se fait c'est descendre mais ici c'est comme si on amène nos filles à une vie de défense c'est pas là le message qu'il y a une autre qui a léché nos pieds c'est un nom le chef de l'état à vous vous dis nobé pour utiliser le langage de volleyball il a sorti un match moi j'ai dit qu'il a smaché quand on monte au filet et puis on frappe il a smaché en l'air disant mais allez voilà moi j'ai eu le football qui m'intéresse vous perdez le temps là donc en fait s'il sait qu'il n'a pas d'argent lui le budget seulement de 2009 je recommande 59 milliards quelques si vous divisez cet argent en 52 semaines vous allez vous rendre compte que la présence de la publique doit dépenser 1 milliard 150 millions par semaine pour finir cet argent pourquoi ne pouvait-il pas préparer quelque chose et cette médaille là et une tenue décente avec 1 milliard 150 millions et leurs primes et les recevoirs au palais et c'est lui qui a dit qu'il n'y avait pas de sport mineur des sports et c'est lui qui fait dans sa praxis il montre qu'il existe que le sport ne se va pas d'accord alors de la rapidement on va là-dessus oui vous savez j'évite j'aime les carmenes à éviter de jubilé je suis des actions menées au forceps moi je suis assez très prudent lorsque le p.m. est allé dans le nord-ouest le sud-ouest à l'époque je suis assez prudent c'était à estimer que nous étions pessimistes j'avais dit que la descente du p.m. dans le nord-ouest et le sud-ouest n'est pas un indicateur de ce que le dialogue a émis près de deux mois après on attend le diallo au cameroun on a fait un régime hyper centralisé tout se décide presse tout ou presse se décide à la présidence de la république d'accord tout est urgent ce n'est pas parce que une action imposée lorsqu'une action imposée au forceps ce n'est pas l'expression d'une volonté politique de bien faire d'accord merci merci carib merci on va s'arrêter là malheureusement reprendre l'immigration canadienne tout de suite on regarde l'élément et on revient dans un court instant pour retrouver notre invité pour en parler à tout de suite grâce à la citoyenneté au Canada faites confiance à une firme spécialisée et reconnue par le gouvernement du Canada Immigration Efficace Canada vous offre une assistance personnalisée pour n'importe quelle demande de visa de permis de travail permis d'études résidence permanente y compris la procédure rapide dite entrée express je suis arrivé je suis arrivé au Canada par l'obtention d'une grosse attitude je remercie la compagnie Immigration Efficace vous craignez d'être persécuté dans votre pays pas bien grave Immigration Efficace Canada vous accompagne dans votre processus de demande d'asile au Canada prenez immédiatement rendez-vous à notre bureau de Montréal situé tout près de la station de métro Plamondon appelez au 438 797 82 82 438 797 82 82 en Afrique Immigration Efficace est représentée dans plusieurs pays parmi lesquels le Cameroun où vous pouvez joindre notre bureau au 696 601 769 696 601 769 visitez notre site web au www.immigrationefficace.com Immigration Efficace Canada votre immigration notre expertise notre invité consultant réglementé en immigration canadienne et membre du conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada commissaire à l'assermentation pour le Québec et l'extérieur du Québec Henri Simplice Chagan Ziemi est diplômé en droit de l'université de Douala et de l'université Laval au Québec il est le fondateur de la firme Immigration Efficace Canada donc le siège est à Montréal au Canada spécialiste spécialisé dans la procédure dans les procédures de voyage études tourisme ou travail pour le Canada donc ou ailleurs bonjour à vous monsieur bonjour monsieur oui bonjour monsieur Eric et bonjour à tout le panel c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous ce soir alors les gens se plaignent d'un nombre très élevé de refus de visa canadien ces dernières années dites nous réellement donc de façon claire quel genre de visa il faut demander pour éviter un refus étudiant touriste ou travailleur ben malheureusement la question ne peut être clairement répondu mais retenez simplement qu'il y a deux catégories de visa il y a des visas de résidence temporaire et des visas de résidence permanents avec les visas de résidence temporaire l'agent a un pouvoir l'agent décisionnel a un pouvoir discrétionnel très large mais avec des visas de résidence permanents il a ce qu'on appelle en droit un pouvoir lié ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup de choix lorsque le client a telle chose vous devez lui donner mais de l'autre côté il y a beaucoup de subjectivité donc en général si vous voulez un minimum de certitude faites une demande de visa de résidence permanente d'accord alors avec les turbulences politiques observées à travers l'Afrique en ce moment avec les nombreux conflits qui poussent la population à fuir leur pays le Canada est-elle une destination où l'on peut facilement faire une demande d'asile politique votre entreprise est-elle spécialisée pour ce genre de procédure ? Bien évidemment notre entreprise et le consultant que je suis est spécialisé pour préparer les demandes d'asile pour le Canada pour nos clients mais dites-vous oui le Canada c'est une destination très appréciée une destination c'est un pays très ouvert pour les demandeurs d'asile mais ça ne signifie pas que tout le monde obtient l'asile pour obtenir l'asile il y a des critères bien définis on parle généralement vulgairement d'asile politique mais vous pouvez demander l'asile en raison de votre orientation sexuelle et en raison de votre appartenance à un groupe social donné ou vos opinions politiques le Canada très ouvert et très accueillant accorde l'asile à de nombreuses personnes y compris des Camerounais D'accord alors est-il permis de jouer à la loterie canadienne et américaine en même temps ou alors un choix s'impose ? Bon de toutes les façons la question n'a pas vraiment d'importance étant donné que la loterie canadienne n'existe pas la loterie canadienne est une invention des réseaux sociaux ou bien de quelques arnaqueurs il n'y a pas de loterie au Canada c'est une immigration choisie choisie et aux Etats-Unis il y a la loterie vous pouvez jouer autant que vous voulez mais le Canada n'a pas de toutes les façons un programme de loterie voilà au sens que vous comprenez au sens de celui des Etats-Unis d'Amérique quel conseil donner à un étudiant qui désire étudier à l'étranger quant au choix du pays à l'Eau-Canada Etats-Unis en Europe ou ailleurs ? généralement lorsque vous venez dans nos bureaux à Douala ou à Yaoundé les conseils sont personnalisés on demande à certains étudiants d'aller en Europe à d'autres d'aller au Canada pour des raisons en fonction de leurs besoins mais de façon générale de nos jours le Canada est le pays qui offre beaucoup plus de facilité pour les étudiants en termes de c'est quoi les conditions pour aller au Canada d'accord actuellement il n'y a pas de caution pour aller au Canada contrairement à ce que les gens pensent il n'y a pas de caution bancaire obligatoire pour aller au Canada et le Canada donne la possibilité aux étudiants qui ont étudié chez eux d'obtenir leur papier après leurs études ce qui n'est pas le cas aux Etats-Unis ou ailleurs donc le Canada a beaucoup d'autres avantages les étudiants peuvent travailler il y a beaucoup de choses à faire donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire le Canada est la destination qui devrait être à mon sens privilégié de façon générale d'accord alors pour combien de temps êtes-vous au Cameroun alors pour autant que mes clients veulent me rencontrer autant que je peux servir mon pays je crois que je serai là d'accord disons quelques semaines vous êtes situé où à Douala à Douala nous sommes situés en face de l'entrée principale de Camtel Abépanda et au premier étage et à Yaoundé nous sommes situés au-dessus de la pharmacie du Carrefour et mien c'est à Mélène à l'entrée polytechnique et à Montréal nous sommes situés à la station du métro près de la station du métro Plamondon c'est très facile juste à la sortie du métro vous marchez une minute et vous arrivez dans notre bureau les moureaux sont affichés au bas de l'écran merci beaucoup à vous monsieur Henri Simplice Chagan Ziumi de Immigration Efficace Canada c'est très intéressant c'est moi qui vous remercie voilà on va évidemment faire une transition dans cette émission madame, monsieur Carrefour qu'est-ce que se passe pourquoi vous souriez vous et moi on y va non voilà tout de suite madame, monsieur on prend interpellation dans ce programme sans plus t'en aller très loin je pense qu'il faut dégager ce gouvernement parce que ce gouvernement n'est plus à la hauteur ah oui vous vous rendez compte qu'au XXIe siècle après 46 ans de pouvoir vous imaginez qu'il n'y a pas de terreau de Cameroun à la capitale économique comme celle-ci il y a un manque d'eau potable c'est n'importe quoi ne me dites pas que dans un pays avec beaucoup plus d'intellectuels on le recrouve dans la diaspora et partout et qu'on nous dise que c'est un monsieur de 86 ans qui peut continuer non, je dis non non, je dis non c'est pas possible c'est pas possible nous avons des ressources humaines nous avons des ressources ici au Cameroun qui peuvent tenir la preuve à n'est que les personnes comme les hommes politiques sont en prison et puis ils peuvent faire l'affaire voilà donc commentaire sur cette affaire sur cette interpellation dans le pouvoir il n'y a pas d'autoroute au Cameroun c'est inconstant mais comme notre compatriote moi aussi je suis je suis surpris peut-être pas surpris parce que je sais depuis longtemps quand même que ce qu'il y a à faire pour l'épanouissement de ce pays le renouveau ne peut plus le faire d'accord et on connait la formule quand on ne peut pas on laisse bon bon sur ce plateau vous savez que je ne vous laisserai pas dire ça mais attendez il doit démissionner non mais nous ne sommes pas sur un plateau pour demander à qui je soit démissionné non mais attendez quand quelqu'un prête serment moi j'ai prêté serment devant les ancêtres pour dire faire un certain nombre de choses quelqu'un a prêté serment en 2004 il vous a dit priorité infrastructure routière et quand au bout aujourd'hui nous sommes en 2019 nous ne sommes pas en droit de lui dire mais monsieur le président le public vous avez prêté serment en 2004 en disant que vous allez faire priorité pour les infrastructures c'est où ces infrastructures routières on avait promis les autoroutes on a promis ici et ça et ici il n'y en a pas maintenant il n'y a même plus de voies ferrées il n'y a pas de voies ils viennent il nous restait la route et même la route est dans cet état on va marcher à pied et les chômains du fer entre Doi et Aoundé non il n'y en a pas vous avez le train où il n'y en a pas on ne voit pas pas train au Cameroun entre Doi et Aoundé malheureusement alors on va attendre qu'on s'ilamine qui est en retard on va prendre quelques messages Karine oui je suis vraiment déçue de vos analyses qui démontre que votre plateau encourage les brigands et est complice des ennemis de la paix cette photo de votre leader Mota ne prouve en aucun cas qu'elle a été prise en prison je vous mets à défi prouvez-nous que cette photo vient de la prison vous critiquez tout sauf rien qu'elle soit prise le jour où il avait marché ou de prison non mais attends c'est pas la gendarmerie bon pour mes précisions personne je ne suis pas tonné du MRC personne je ne suis pas tonné à moins que je je me trompe est-ce qu'il y a un cadre du MRC je ne suis pas ton personne personne n'a un cadre du MRC j'ai pas de compte à rendre voilà non il faut préciser je pense que les Camerounais lorsque vous critiquez désormais on vous taxe du MRC c'est ce que j'ai vu désormais lorsque vous critiquez on dit de vous MRC donc le MRC est devenu l'élément le mot de passe le mot de passe de ceux qui ont une critique apportée sur l'action publique au Cameroun donc il faut faire cette précision là deuxième chose ce que nous avons dit c'est quel que soit ce qu'on reproche à un prisonnier on n'a pas à le traiter ainsi de manière humiliante de manière humiliante je pense que là dessus c'est pas critiqué il n'est pas dans une voiture de force de maintien de l'autre voilà donc merci on va évidemment basculer au plateau pays ou qu'on s'élamine enfin là Consti c'est à vous allez-y rapidement alors une fois de plus déjà on s'excuse pour ce retard il fallait accueillir un partenaire qui nous vient tout droit de la RCA qui est venu du côté du matin merci à ce partenaire de la RCA on a suré dans son accueil alors nous allons tout de suite pour avancer cet arrivée de ce partenaire de la RCA nous allons accorder une réduction spéciale uniquement pour aujourd'hui c'est pour pardonner mon retard dans cette émission donc tous ceux qui vont commander le Von Bio Omega 3 uniquement pour aujourd'hui vous aurez encore droit à une réduction de 500 francs elle est valable uniquement pour ce mercredi donc uniquement pour ce mercredi les premières personnes à appeler à nos numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran et qui vont commander que ce soit le Von Bio Omega 3 ou la lotion Von Bio auront l'occasion de recevoir une réduction de 500 francs c'est une manière déjà une fois de plus de dire merci à tous ces clients qui nous font confiance de dire merci à tous ces partenaires qui ne cessent de contacter le concept de Sanaka notamment nos partenaires de la RCA alors chers télésitateurs nous allons tout de suite rappeler les bienfaits du Von Bio Omega 3 c'est un complément alimentaire qui permet de réduire les complications du diabète il permet également de nous prévenir contre les AVC il permet également de régler le taux de cholestérol dans le sang de réduire naturellement la pression artérielle le Von Bio Omega 3 permet également aux chers télésitateurs d'assouplir nos articulations les problèmes de rhumatisme les problèmes de crampes voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière du Von Bio Omega 3 qui je l'appelle coûte normalement la somme de 6000 francs et le prix du contexte de Sanaka est de 5500 mais uniquement pour ce mercredi les premières personnes à appeler les premières personnes à commander jusqu'à 13h dès que vous appelez aujourd'hui jusqu'à 13h vous l'achèterez à 5000 francs pour ce qui est du Von Bio Omega 3 à côté bien sûr du Von Bio Omega 3 on parle également de cette lotion de ce lait de toilette pour diabétique oui cette lait de toilette qui embellit la peau des diabétiques il protège la peau des diabétiques il permet également de sécuriser la peau des diabétiques vous l'avez donc à 6000 francs c'est bel et bien le prix du concept de Salaka mais uniquement pour ce mercredi pour tous ceux qui vont appeler à partir de cet instant jusqu'à 13h vous l'aurez à 5500 francs dès que vous appelez même si vous passez demain ou ce soir vous payerez la somme de 5500 francs et 5000 pour le Von Bio Omega 3 merci chers télécitateurs surtout merci de faire confiance au concept de Salaka et je donne rendez-vous à tous les clients du côté de Marois nous allons faire une grande caravane dans les prochaines semaines à Marois pour déjà dire merci à tous les clients qui nous aiment du côté de Marois merci on va continuer à lire les messages quelques messages avant de sortir partie de l'émission rapidement Karine oui cette crise anglophone devrait être la priorité pour chaque Camerounais car il faut être là-bas pour connaître la désolation qui règne et la question que je me pose pourquoi ce silence du président nous avons le plus beau miracle qui est près de nous par le biais de la paix les Camerounais ont soif de tranquillité de pouvoir aller dans toutes les régions du Cameroun des Camerounais perdent leurs enfants chaque jour jusqu'à quand j'en ai les larmes aux yeux que chacun se pose la question et si cela était ici et si c'était moi Camto les hommes sages savent apprendre à perdre pour mieux contre-attaquer il y a des législatives à venir et bien d'autres car il y a une réalité qui est claire M. Paul Bia est le président actuel alors on va s'arrêter là pour ce matin merci à tout le monde d'avoir été sur ce plateau merci Donald Brice Camgan vous aurez souhaité un peu plus parler sur les volets je suis désolé demain vous aurez l'occasion de parler davantage d'autres sujets merci évidemment à tout le monde sur ce plateau merci à toutes nos équipes madame de se passer une très bonne journée on se retrouve demain 10h que Dieu bénisse le Cameroun du moins c'est qu'il en reste merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde Sous-titrage ST' 501